bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous propose la recette de pain de poils autre manière j'ai ici des vidéos et je vous dis comment ici pour vous montrer comment on doit le laisser cuire dans la poêle aussi parce que je n'avais pas montré dans les autres vidéos c'est pour ça et ce pain comme ça il est ça se peut qu'il est vide à l'intérieur qu'on peut la farcir avec par exemple poulet ou viande ce qu'on veut aussi les latus comme un shawarma et comme ça il est légère et alors donc je vais vous dit la recette 500 g de farine une cuillère à soupe pas plein de levure boulangère 80 jusqu'à 100 moi j'ai fait seulement 80 de semoule fin fin au final et s'il a une cuillère à café de sel une cuillère ce que j'ai fait moi une une cuillère à soupe une cuillère à grande de l'huile aussi de l'eau ça se peut 250 à 300 mais on peut toujours l'eau tiède et peu à peu ajouté à la farine puis on commence à pétrir comme ça il est très collante comme vous voyez je peux la faire à la machine mais pour voir la texture comme il est si un peu si on voit qu'il est très très légère très collante on peut le faire ajouter un peu de plus de farine puis on va le laisser fermenter quand il est reposé fermenté élevé on va la faire un peu de quand la boule enlève cela l'air qu'il a et puis on va le former des boules toujours avec la main on va avec un peu de l'eau toujours parce que sinon il va être il est collante pour qu'il ne se colle pas à notre main et puis on la met ici dans le final la soume ou très fin on la met comme ça de d'un côté l'autre côté deux fois jusqu'à trois fois et on le met sur cela la boule de pâte on mêle ce moule puis jusqu'à qu'on termine tout il pour l'étaler on va toujours commencer de la première ce qu'on a fait en forme et de boule comme ça encore je la montre ici oui on va l'étaler sur un peu de semoule on commence seulement de la première ce qu'on a fait est formé de une boule de la première comme ça il est déjà reposé un peu et comme ça on fait on met parce que comment il est collante alors on met un peu de semoule chaque fois il pourrait les mettre pour qu'il n'aura pas beaucoup de semoule on peut la faire ici sur cela cela ce qu'il fait pour ne pas faire beaucoup de sur la poêle qui ne fait pas de l'huile dans le vitre céramique c'est mieux cela pour qu'il va tout le la semoule alors on le fait on le met sur un papier sulfurisé comme ça je on le ça comme ça qu'on le va faire dans le fou la poêle aussi pour la cuire alors moi je l'ai mis dans les plateaux comme ça on peut faire mieux les papiers sulfurisé et on commence de la première de la première on commence une fois qu'on a terminé on commence la première dans la poêle le feu très haut très haut neuf par exemple une fois qu'il commence seulement à faire des boules on va la tourner mais doucement pour ne pas la faire un trou c'est mieux une fois qu'il commence déjà il a fait un petit boule seulement mais c'est pas trop toutou des boules non une fois qu'il est commencé on la tourne puis on la tourne on la laisse un peu c'est pas tourner très vite c'est pas assez simple et alors on la tourne comme ça pour qu'il est qu'il cuit par tous les côtés ici je montre c'était neuf une fois qu'il est gonflé c'est le feu en neuf une fois qu'il est gonflé alors on diminue à jusqu'à 5 moyenne pour qu'il ne brûle pas et chaque fois on la tourne comme ça comme vous voyez on la tourne encore ici on voit les bordes qui sont pas cuit alors on fait un peu si on voit un trou et qu'elle s'assort avant qui s'assort un peu de l'air ça ça évite de la faire plus c'est cuire gonflé qu'est ce qu'on va faire un papier ou une cuillère à ce comme ça par exemple bien pour le fermer ça je le montre seulement ici bien mais comme ça et toujours feu moyenne quand il est déjà gonflé toujours jusqu'à qu'on termine le tout et voilà on a le pain déjà merci d'avoir regardé la vidéo si vous voulez que je réponds quelque chose que vous vous questionnez vous pouvez merci bien